bonjour ou bonsoir les amis j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez en tout cas c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations bien évidemment bienvenue sur votre chaîne bled marie libia qui attend comme toujours vos encouragements bien entendu et abonnez vous abonnez vous pour rester toujours informé comme il se doit et pour ma part je suis ravi et heureux de vous retrouver à travers cette nouvelle séquence et mais tout d'abord tout d'abord chers amis mesdames et messieurs tout d'abord à l'occasion de cette fin d'année 2022 et la nouvelle donc la nouvelle qui vient 2023 et bien à mon tour de vous présenter de vous présenter mes meilleurs voeux mes meilleurs voeux de bonheur de santé et de réussite je vous souhaite une année une année vraiment riche très riche en projets projets professionnels et familiaux que cette année cette année cette nouvelle année 2023 qui démarre qui démarre soit la meilleure de toutes de toutes qui sont passées santé travail bonheur joie pour vous et pour vos proches et avec cette devise cette devise qui vous accompagnera chaque jour oui chaque jour quotidiennement de votre vie en application de ces quelques petites règles ce qu'on appelle les règles de la famille être heureux chaque jour ne pas se plaindre partager oui partager être respectueux avec autrui faire de son mieux oui faire de son mieux rire oui rire surtout rire ensemble s'aimer oui s'aimer les uns et les autres voilà les vœux que je souhaite vous transmettre en cette fin d'année 2022 et la nouvelle la nouvelle surtout qui vient en 2023 et chers amis chers amis mesdames et messieurs et justement à l'occasion de cette fin d'année oui cette fin d'année la présente vidéo se consacre se consacre à cette rétrospective une certaine rétrospective 2022 réunissant le Maroc l'Espagne et cette Algérie oui on peut pas s'en passer oui mais surtout surtout cette fameuse résolution 2654 qui n'est toujours pas oubliée cette résolution concerne le Sahara bien évidemment le Sahara dit occidental mais néanmoins toujours marocain quoi que l'on puisse dire quoi que l'on puisse écrire chers amis les événements oui les événements les plus significatifs de cette année 2022 qui se termine et dans les relations entre un certain Maroc une certaine Espagne et surtout cette Algérie sans aucun doute oui sans sans aucun doute le retour à la normale entre les deux royaumes à savoir le Maroc et l'Espagne et par voie de ricochet par voie de ricochet les tensions les tensions les tensions qu'ont engendré justement ce retour à la normale qu'a engendré ce retour à la normale oui des tensions engendré cette fois entre Alger et Madrid mais 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 que l'adoption le 27 octobre dernier en 2022 de cette fameuse résolution 2654 par le sécurité par le conseil de sécurité des nations unies sur la question justement du Sahara marocain à vrai dire chers amis mesdames et messieurs pour le Maroc disons le clairement c'est une année diplomatique des plus réussies oui et c'est le moins que l'on puisse dire d'autant plus que le sommet arabe ce sommet arabe qui a eu lieu à Alger les premiers et de novembre dernier et bien ce sommet arabe a été un fiasco un fiasco pour Alger et ses dirigeants qui pensaient en faire un tremplin un tremplin pour bien rebondir et bomber surtout bomber encore plus le torse de son gaz oui de son gaz décidément ce gaz est bien volatil oui volatil il disparaît tout seul cela étant pour en revenir justement à ces relations entre le Maroc et l'Espagne après pratiquement tout de même une année de gel de gel des relations parce que Brahim Rali un certain Brahim Rali est passé par là ou plutôt un certain Mohamed Ben Batoche of course oui of course bien sûr bien sûr pour les intimes ça c'est pour les intimes les intimes d'Alger oui les habitants d'Alger ceux qui sont au pouvoir hein sont ceux qui sont au pouvoir et bien entre les deux royaumes Espagne et Maroc et bien ils se sont engagés à inaugurer une nouvelle étape pour ne pas dire une nouvelle page une nouvelle page dans leur relation suspendue suspendue d'une année pendant une année plus d'une année durant oui le 18 mars 2022 madrid en tout cas son gouvernement ou son chef surprenant bien du monde oui surprenant bien du monde annoncer publiquement publiquement son soutien à ce fameux plan d'autonomie marocain que l'Espagne considère désormais comme la base la plus sérieuse réaliste et crédible pour la résolution de ce différent qu'on appelle ainsi concernant le salat marocain et ce geste ce geste espagnol au demeurant attendu par Rabat a permis de mettre fin de mettre fin purement et simplement après d'une année de crise diplomatique majeure avec Madrid provoqué par ailleurs par l'accueil en Espagne en avril 2021 d'un certain oui d'un certain qui se considère comme cela et d'ailleurs c'est vrai ce certain chef séparatiste sous un faux nom sous un faux nom pour y être soigné soi-disant d'un certain Covid-19 et Pedro Sanchez ce président du gouvernement espagnol se rendait ensuite et tout de suite le jeudi 7 avril 2022 à Rabat en plein mois de ramadan où il rencontrait le roi Mohamed VI pour entiriner cette décision historique et à l'occasion d'un certain Unftor Unftor donc rupture du jeûne et le Maroc le Maroc et l'Espagne donc avaient effectivement réitéré la volonté d'ouvrir une nouvelle étape d'ouvrir une nouvelle page dans les relations entre les deux pays et cette normalisation a été rendue possible par la décision de Madrid d'afficher désormais son soutien au plan d'autonomie marocain pour son Sahara ni plus ni moins en effet la position de l'Espagne sur le dossier du Sahara marocain considérée l'initiative marocaine d'autonomie faut-il encore le rappeler comme la base la plus sérieuse réaliste crédible pour la résolution du différent en tout cas soulignez-t-on alors du côté du cabinet de l'Espagne royale nous nous sommes mis d'accord pour définir une feuille de route durable et ambitieuse avait déclaré Pedro Sanchez lui-même au journaliste en qualifiant ses entretiens au Maroc de moment historique oui de moment historique et ses relations les relations entre les deux pays Espagne Maroc couvre désormais l'ensemble des domaines du partenariat l'Espagne étant comme tout le monde le sait le premier partenaire commercial du Maroc et c'est à souligner tout de même dès lors les liens ont été renoués renoués de plus belle et entre temps l'ambassadrice madame Karima Benaich reprenait du service à Madrid bref oui bref depuis sous le soleil rien de nouveau oui rien de nouveau tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes entre les deux nations sœurs marocaines et espagnoles malheureusement malheureusement si l'événement entérinait un retour sans doute logique à la normale entre Madrid et Rabat Pedro Sanchez ce chef du gouvernement espagnol se mettait à dos oui lui se mettait à dos et à l'interne ses alliés de gauche et même l'opposition de droite mais également mais également à l'international et à l'international vous savez qui et bien ces moutards ces séparatistes du Polisario qui jusque-là mangeaient mangeaient dans cette main dans la main bien connue avec le parrain ou plutôt la marraine d'Algi principal fournisseur de gaz de gaz à cette espade et cela le point où c'est le hic oui le point qui blesse le régime militaire c'est l'île d'Algi annoncer en retour tout de suite en retour le rappel de son ambassadeur la suspension immédiate du traité d'amitié de bon voisinage et de coopération datant d'une certaine année 2002 avec le royaume d'Espagne qui ont cadré jusqu'ici le développement des relations entre les deux pays cela fait déjà six mois oui un semestre un semestre que la rupture du traité d'amitié avec l'Espagne a été actée actée en raison de cette nouvelle position de Madrid sur le Sahara marocain les échanges économiques entre les deux pays à savoir cette Algérie et l'Espagne qui toujours restent paralysés aux grands dames de ces entreprises touchés désormais de plein fouet les ventes bloquées investissements gelés et projets au point mort et depuis depuis un certain mois du juin dernier pas d'importation ni d'exportation et toutes les opérations sont en stand-by pour des dizaines d'entreprises espagnoles mais également algériennes et l'Algérie ayant restreint les transactions commerciales avec l'Espagne en gelant les opérations bancaires depuis et vers ce pays et ceci ce n'est que quelques exemples quelques exemples choisis ici et là la situation est beaucoup plus grave que cela une situation dont sont également victimes plusieurs PME ces petites et moyennes entreprises algériennes dépendant des matières premières et des pièces de rechange venant de cette Espagne bien entendu puisque tout est importé de l'extérieur en cette Algérie tout tout est importé et l'Algérie grosso modo n'exporte que son gaz et son petit pétrole comme cela est archi connu seule exception oui seule exception à ce marasme et bien comme on vient de le dire c'est ce gaz ce fameux gaz dont les livraisons à l'Espagne se sont poursuivies ces derniers mois mais à un tarif un tarif néanmoins revisé et revisé à la hausse par cette Algérie en tout cas par ses dirigeants malheureusement malheureusement toujours pour cette même Algérie ces dernières années les gouvernements occidentaux et surtout arabes arabes se sont rapprochés des positions et des discours du Maroc quant à son Sahara à son Sahara bien évidemment une tendance qui en sans doute suscite la colère la colère de ce régime d'Algérie principale soutien partie principale intégrante soutien étatique de son mouvement son mouvement qu'elle a créé ce mouvement séparatiste pour ne pas le nommer ce polisario et qui est poli à rien sur le même dossier du Sahara marocain le conseil de sécurité de l'ONU donc de l'organisation des nations unies a adopté en octobre 2022 une certaine résolution résolution 2654 qui met en sourdine toutes les villéités de cette Algérie et surtout et surtout de son chérubin polisarien cette résolution cette résolution 2654 renouvelle renouvelle tout simplement le mandat de cette minurso pour une année jusqu'à fin octobre 2023 n'en déplaise oui n'en déplaise à cet éden oui qui s'appelle ainsi cet éden algérien l'adoption de cette résolution intervient dans un contexte marqué par des percées significatives à l'instar du soutien international grandissant de pays importants et influents à l'initiative marocaine d'autonomie l'ouverture à l'Aïoun l'ouverture à l'Aïoun et à Berla de plus d'une trentaine de représentations diplomatiques la non reconnaissance de plus de 80% 84% excusez du peu des états membres de l'ONU de cette entité fantoche créée par cette même Algérie ainsi que l'essor économique et social dans les provinces du Sud sont autant d'illustrations de cette dynamique hautement positive par cette nouvelle résolution 2654 sur le Sahara marocain le Conseil de sécurité a une fois de plus enterriné et irrémédiablement la prééminence la crédibilité et le sérieux de l'initiative marocaine d'autonomie marocain le Conseil de sécurité a de nouveau engagé la responsabilité de cette Algérie en tout cas de ses dirigeants et de son protégé séparatiste lesquels ne pourront faire autrement que de s'impliquer s'impliquer dans le processus des tables rondes seul cadre de discussion pour parvenir à une solution définitive à ce différent régional sur le Sahara marocain mais en tout cas pour le Maroc c'est clos c'est terminé ce n'est plus un différent et ce n'est plus un problème le Maroc le Sahara est marocain point à la ligne circuler il n'y a rien à voir et donc chers amis mesdames et messieurs de la chaîne avant de vous quitter permettez-moi une nouvelle fois à l'occasion de cette fin d'année 2022 et la nouvelle la nouvelle qui entre 2023 je vous présente et je vous souhaite une nouvelle fois mes meilleurs voeux de bonheur de santé et surtout de réussite et sur ces voeux que cette séquence vidéo prend fin en prenant congé de vous tout en espérant vous retrouver avec un immense plaisir bien entendu merci merci pour votre fidélité en nous écoutant jusqu'au bout au bout des séquences vos séquences vidéo mais n'oubliez pas n'oubliez pas de nous aider mutuellement et de soutenir votre chaîne en vous y abonnant en vous y abonnant afin d'être informé rapidement oui rapidement aussi n'hésitez surtout pas n'hésitez surtout pas de partager au grand maximum autour de vous auprès de vos proches auprès de vos connaissances vos séquences vidéo afin qu'elles arrivent chez un maximum de gens et surtout pour qu'ils soient informés à leur tour pour moi le moment est arrivé de vous dire au revoir les amis les amis salamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh à la prochaine fois et à bientôt et à bientôt à bientôt à bientôt Insha'Allah, مع السلام.